Hello, c'est Léona de Future Dreams et tu écoutes le podcast pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Alors c'est parti pour mes conseils pour les lendemains de fête. Donc moi je conseille toujours une détox entre guillemets en douceur. Pourquoi en douceur et pourquoi détox est-il entre guillemets ? Tout simplement parce qu'il n'est pas question de jeûner ni de se lancer dans des diètes restrictives. On ne se prive pas mais on évite les sucreries, les boissons alcoolisées, les plats trop gras et les aliments à base de farine blanche. On y va également petit à petit. Le foie est l'organe qui occupe l'une des fonctions les plus importantes de notre organisme. Et lorsqu'il est en saturation, ça provoque de grosses fatigues, des nausées, des maux de tête et c'est souvent accompagné d'une mauvaise haleine. Super glamour, je sais ! Bon, pour toutes ces raisons, il est super important de mettre ton foie en mode repos pour redonner un coup de fouet à ton organisme. On optera donc pour une alimentation détoxifiante à base d'aliments naturels tels que des fruits et légumes à consommer à volonté. Donc moi, voici mes petits aliments préférés pour faire ma petite détox naturelle. Donc il y a le citron qui favorise l'élimination des toxines et des graisses qui se logent dans l'organisme en plus d'être plein de potassium et de vitamine C, entre autres. Donc commencer sa journée par un jus de citron pressé et de juillet dans de l'eau chaude 20 minutes avant ton petit déjeuner, ce sera une très bonne habitude à prendre d'ailleurs et à garder si tu le souhaites puisqu'il y aura une forte teneur en vitamine C qui va booster donc ton métabolisme et te permettre de brûler plus de calories tout en nettoyant le système digestif. En plus, le citron c'est un coupe-fin naturel qui grâce à la pectine, une fibre qui gonfle en fait au contact de l'eau dans l'estomac, envoie donc un message de satiété au cerveau. Attention, petit warning, il faut toujours consommer le citron au moins deux heures après un repas et attendre 20 minutes avant de consommer d'autres aliments après la consommation du citron en lui-même. Voici encore d'autres aliments que vraiment j'adore consommer pour vraiment me mettre un petit peu au repos, vraiment. C'est la carotte, l'artichaut, le chou et chou-fleur et les brocolis qui sont d'excellentes sources de vitamine C quand c'est consommé cru, l'ail, la betterave, l'ananas, le kiwi, la pomme et le pamplemousse. Tout ça, ce sont vraiment des aliments que vous pouvez consommer pour permettre à votre corps de se remettre des fêtes. Ce sont vraiment des alliés du foie. Les fruits et les légumes de la liste que je viens de vous dire sont vraiment les meilleurs aliments pour favoriser l'élimination des toxines et pour agir en tant qu'anti-oxydant. Donc, il n'y a aucun moyen de se dire non, je ne vais pas consommer ça. Si jamais tu te sens un petit peu saturé au niveau de l'alimentation que tu as eue durant les fêtes, ça sera vraiment des aliments qui vont t'aider. Donc voilà, maintenant tu sais tout. D'autres choses super importantes, bois, 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 bois de l'eau, beaucoup d'eau, des thés, des tisanes, de l'eau plate, sans sucre et sans rien de chimique dedans, sans aucune modération. Surtout pas d'alcool, ni de jus de fruits, ni de soda, même si tu en as très envie. L'alcool en fait va déshydrater énormément ton organisme parce que le foie a besoin de beaucoup d'eau pour éliminer. Donc, les lendemains de fête, le réveil est souvent compliqué car on est complètement déshydraté. C'est pour ça d'ailleurs que dans le podcast précédent, je te parlais de boire un verre d'eau entre chaque verre d'alcool. Un verre d'alcool, un verre d'eau. Un verre d'alcool, un verre d'eau. Hop, maintenant je pense que c'est rentré dans ton esprit. Tu pourras garder ça dans ta tête, te le noter même peut-être. Ça évitera vraiment d'avoir des maux de tête le lendemain. Ensuite, mange bien évidemment si tu as faim. Parce qu'après un repas gargantue, est-ce qu'on se lève souvent sans avoir faim ? Alors ne te force pas, reste à l'écoute de ton corps. Mais quand la faim reviendra, choisis les aliments que je t'ai cités un petit peu plus tôt. Donc non transformé, plutôt végétarien et alors si tu peux vraiment piocher dans les aliments que je t'ai cités juste au début du podcast, là c'est le top. Ensuite, je te conseille également de bouger en douceur pour réactiver ton métabolisme. Pour un lendemain de fête, opte plutôt pour des étirements doux, du gainage ou une séance de yoga. Les jours suivants, tu pourras aller faire une bonne séance de cardio ou d'endurance précédée d'un renforcement musculaire pour déloger les graisses stockées récemment. En tout cas, le mot clé, c'est d'être à l'écoute de ton corps et d'y aller doucement. Tu peux retrouver d'ailleurs des entraînements sur ma chaîne Feature Dreams, donc ma chaîne YouTube. Donc n'hésite pas, il y a un entraînement HIIT qui permet de brûler un maximum de calories en très peu de temps. Il y a également un zoom fessier avec des entraînements express pour vraiment cibler les muscles les plus importants et stimulés. Un entraînement Tabata pour brûler les graisses en peu de temps avec une chaise. Un circuit gainage pour avoir un ventre plat et un dos consolidé. Et également un circuit avec élastique. C'était donc à l'époque où j'étais uniquement coach sportif. Je postais de temps en temps des entraînements fitness sur ma chaîne YouTube qui était juste là en support pour mon blog FeatureDreams.com. Donc voilà, tu peux profiter de ces entraînements qui sont disponibles sur cette chaîne YouTube que maintenant j'alimente directement sur FeatureDreamsTV. D'ailleurs, si tu n'écoutes absolument que mon podcast, c'est pour ça que de temps en temps tu entends parler de FeatureDreamsTV. Parce que mes podcasts sont également présents sur FeatureDreamsTV et toutes les vidéos de FeatureDreamsTV sont présentes en version audio dans ce podcast-là. Voilà, c'était la petite parenthèse pour t'en informer. En tout cas, j'espère que tous ces conseils te permettront de vivre des lendemains de fêtes en harmonie avec toi-même, de vraiment être à l'écoute de ton corps et de ralentir, de prendre soin de toi. C'est super important. Je te souhaite de merveilleuses fêtes puisque de toute manière ce podcast sera publié avant les fêtes. Et surtout, n'hésite pas, si tu as également des astuces à partager, à laisser ça en commentaire et à t'abonner au podcast ou à la newsletter. Et alors, être abonné au 2, c'est encore mieux. Comme ça, tu ne rates absolument rien puisque dans la newsletter, je partage vraiment du contenu exclusif. Et en plus, si tu n'es pas encore abonné, tu recevras un cadeau de bienvenue. C'est donc un mini-coaching sur 5 jours avec des vidéos tous les matins qui durent moins de 10 minutes et des exercices à appliquer pour booster ta confiance en toi. Donc, ça pourrait être un parfait petit cadeau juste avant Noël. En fait, c'est juste parfait. Ce podcast est terminé. Donc, je te souhaite encore une fois de merveilleuses fêtes. Et je te dis à bientôt dans le prochain podcast Crée la vie qui te fait vibrer. Sous-titrage ST' 501